salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne j'ai ici qu'on part pour cette nouvelle vidéo nous allons voir quelle solution pour remplacer et le banque si tu ne peux y rentrer car tu es interdit bancaire tout simplement que tu quittes les banques traditionnelles classique et que tu es refusé par l'ouverture d'un compte et le banque pour ceux qui ne connaissent pas et le banque et oui nous allons commencer par cela pour ceux qui ne connaissent pas et le banque et le banque est une banque en ligne qui nous vient de la maison mère bnp paribas avec lequel tu as deux offres bancaires qu'elle tu as une offre et le one et une offre et le prime l'offre et le one te proposera une gamme de cartes à l'équivalent d'une visa électron car la bnp paribas et et le banque te diront que c'est la visa électron que tu as dans ta possession et elle t'apportera donc un plafond de 1000 euros et de 400 euros de retrait pour le mois et tu auras droit à un retrait gratuit les retraits à l'étranger seront gratuits tu pourras aller faire ton retrait à la bnp paribas puisque la maison mère sa bnp paribas donc tu auras un retrait gratuit après tu paieras des frais et tu auras la possibilité que tu auras voulu car tu souhaitais y entrer chez et le banque pour avoir un compte en banque mais suite à ton interdiction bancaire tu ne peux y rentrer car les banques en ligne n'acceptent pas les interdits bancaires tu n'auras pas cette possibilité d'y entrer car tu as été refusé par et le banque qui n'a pas sollicité d'ouvrir un compte eh ben tout simplement avec un et le banque tu aurais pu avoir le dépôt de chèques et le dépôt de liquide et oui quand on parle de et le banque qui propose cette fonctionnalité tu sais que derrière tu as monabank qui propose à cette solution mais malgré cela tu ne sollicite pas avoir accès aux autres banques banques en ligne tu ne sollicite pas les autres banques car rien ne t'intéresse dans les autres banques alors tu cherches une solution car et le banque te propose une offre qui aurait pu t'intéresser c'est à dire et le prime et le prime situe à 1000 euros de revenus et cette carte te propose la carte la carte et l'offre à 5 euros par mois tu aurais pu avoir des plafonds plus élevé que l'offre et le banque et le one t'aurait pu avoir un petit découvert appelé quasiment une la petite découverte voilà surtout sur quinze jours là et tu auras directement la possibilité d'avoir des assurances voyage qui aurait pu être très intéressante pour toi mais dans cette partie de chez et le banque tu as aussi qui aurait pu t'intéresser qui aurait pu situer en couple ou bien si tu solliciter fait revenir tout un tas d'autres personnes au sein de et le banque pour en faire un compte à plusieurs le compte duo compte duo et loin où le compte duo et le prime qui reprennent les deux offres bien concentré sur et le one pour et le one auquel vous avez les mêmes plafonds pour la partie duo et et le prime comme c'est que vous avez les mêmes plafonds que la version et le prime que tu as un individuel alors tu ne peux rentrer dans cette fameuse banque il y en a tout un tas et tu ne sais pas au tirant tu ne sais que faire alors il n'y n'y en aura qu'une seule si on considère ainsi qui pourrait être la solution qui pourrait être le plus proche de et le banque et oui quand on sait qu'elle s'est fait racheter en 2017 par la bnp paribas alors que toi tu ne sollicite pas vous un compte chez bourse banque ou encore chez fortuné ou encore chez ma la banque car tu ne trouve pas inspiration dans ces banques et que tu souhaites avoir quasiment l'approche de la banque et le banque ou que tu un interdit bancaire et que tu recherches ce que et le banque aurait pu te proposer si tu n'avais pas cette interdiction bancaire eh ben le compte nickel sera l'approche plus approprié pour en faire sorte que ça soit la plus proche de et le banque même s'il ne propose pas toutes les options que propose et le banque elle fait partie de la bnp paribas sans avoir accès au panel de la bnp paribas puisque elle travaille seul la bnp paribas ne gère pas le compte nickel mais à des côtés direct sur la partie un compte nickel puisqu'elle détient 95% de la partie un compte nickel et les 5% c'est le bureau à liste qui la détiennent le compte nickel s'ouvre chez le bureau à liste en cinq à dix minutes ou bien sûr ton écran d'ordinateur ton pc ta tablette ou quasiment là où tu sois cinq à dix minutes via le site internet de nickel ou la borne qui se trouve chez le bureau à liste avec une carte d'identité et 25 euros le téléphone portable chargé pour que tu puisses recevoir le code qui te fera récupérer le pack soit chez le bureau à liste soit directement tu n'auras qu'à attendre cinq à dix jours pour avoir la carte bancaire chez toi puisque depuis le mois de juin 2024 le compte nickel a donné plus de souplesse si tu n'as pas le temps de te rendre chez le bureau à liste tu peux tout faire directement via le site internet de nickel soit tu récupères la carte bancaire depuis le bureau à liste auquel tu auras un rib une carte et la possibilité de l'utiliser tout de suite à bien 25 euros à l'année mais ce qui sera bien aussi pour toi tu auras le choix de trois autres offres qui te seront proposés tu auras une offre maille nickel avec lequel tu auras le trou d'aime pour personnaliser ton nom et ton prénom sur la carte bancaire pour 12 euros 50 qui te donneront accès à la fonction de la carte standard avec la carte libre et quasiment le panel de chez nickel tu auras une offre si tu voyages un petit peu plus dans l'année qu'elle s'appelle l'offre chrome que tu souhaites avoir des frais moins cher que la partie standard des assurances voyage plus haut de gamme que la standard qui pourrait considérer comme étant les assurances de la colle de master carte et tu auras la partie métal qui te sera la proposer la plus haut de gamme de chine qu'elle ou qu'elle tu ne paiera plus rien que tu ailles un chiffre à liste faire des dépôts ou que tu ailles en retirer de l'argent ou qu'elle tu n'auras plus de frais et auquel tu seras tranquille pour un père tout est une option pour gérer ton compte nickel l'offre chrome coûtera 55 euros 30 euros pour la carte et 25 euros pour le compte et l'offre métal coûte coûtera 80 euros la carte métal de 18 grammes et 25 euros pour le compte ce qui te fera 105 euros à l'année alors le côté qu'elle te proposera donc que ce que tu recherches puisque depuis 2021 le côté qu'elle a mis en place le dépôt de chèques tu pourras donc envoyer le chèque par la poste et attendre qu'il soit déposé sur ton compte en banque chez nickel mais aussi tu pourras déposer de l'argent liquide via le bureau à liste en te rendant directement chez le bureau à liste auquel soit tu auras récupéré ta carte bancaire soit auquel tu vois un bureau à liste auprès de chez toi qui donnera cette possibilité de le faire mais avec nickel tu pourras aussi envoyer de l'argent via un ria le point ria auquel ton bénéficiaire devra avoir absolument un point ria pour récupérer l'argent en liquide mais ce n'est pas tout avec nickel tu auras accès à l'assurance habitation puisqu'ils ont mis en place l'assurance habitation avec un petit partenaire tu auras aussi accès à les crédits flow à banque puisque le compte nickel à un petit partenaire avec le crédit à la consommation via flou à banque qu'elle tu auras un crédit avec flou à banque qui sera mis en place par un flou à banque directement ou quel tu pourras le domicile via nickel mais qui prochainement te laissera pas sans suite puisque nickel te proposera l'épargne qui devrait arriver très prochainement sur le compte est nickel de quelle façon nous n'en savons encore pas ce que nickel proposera en épargne est ce que sera des coffres est ce que ça sera un livret d'épargne auquel il sera réglementé avec un petit pourcentage est ce que ça sera une tirelire ça sera nickel qui te proposera de l'épargne nickel propos si tu disposes d'un iphone ios la possibilité de pouvoir mettre ta carte bancaire via appel paix ton qui n'est encore pas dispo google paix faudra être patient mais si tu souhaites ouvrir ce compte un chenique elle tour à la possibilité de pouvoir mettre ta carte bancaire directement via un agrégateur de cartes bancaires curve curve que je te mets ici qu'elle a tu pourras utiliser pleinement google paix avec cure et ta carte nickel alors nickel sera plus à s'approcher si tu es interdit bancaire ou si tu ne souhaite pas entrer dans les banques en ligne outre que celles et le banque et que et le banque temps donc refuser l'ouverture de compte nickel sera le plus proche qui en sera quasiment avec à peu près ce que tu pourrais retrouver sur et le banque même si ce n'est pas l'approche directe de la banque on sait que le compte nickel a donc été racheté en 2017 il fait partie de la bnp alors ça sera le plus à se rapprocher pour toi qui souhaite aller à et le banque donc alors si tu as des questions n'hésite pas un petit like un petit tablement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao